Bonjour à toutes et à tous, ici Piero San Giorgio, nous sommes le 1er octobre 2015 et donc il est venu le temps de mesurer un petit peu où est-ce qu'on en est dans la progression de mon plan de remise en forme. Vous allez voir, c'est pas terrible, je crois. A bientôt ! Enfin, je vais mettre là la vidéo du fait de me peser et je reprends dans une minute. Donc en fait, je sais le résultat, forcément. Voilà. 114. Et voilà, donc comme vous l'avez vu, pendant cet été, les trois derniers mois n'ont pas été bons par rapport à la progression. En fait, j'ai repris du poids, en l'occurrence 6 kilos, donc de 108 à 114. Alors, bémol à cela, j'ai passé une grande partie de cet été, notamment ces derniers temps, à faire pas mal de sports, notamment de la musculation. Donc ceci peut expliquer une prise de poids par, évidemment, une prise musculaire. Lorsque l'on fait entre à peu près 45 minutes, une heure de musculation par jour, en plus du reste des activités sportives que je fais, et ce, à peu près, on va dire, 5 jours par semaine, eh bien forcément, il y a une prise de masse musculaire, ce qui est bon et ce qui est sain. Mais je ne vais pas vous raconter des conneries, j'ai aussi repris du poids, du mauvais poids, et les raisons, à mon avis, sont multiples et elles sont intéressantes, parce qu'une perte totalement linéaire de poids, de toute façon, ce n'est pas possible, parce qu'encore une fois, l'idée, ce n'est pas de perdre du poids, l'idée, c'est de se remettre en forme, et dans ce contexte-là, je me sens très très en forme et flexible, même plus souple qu'avant, et évidemment plus performant, plus musclé, donc avec plus de puissance, plus de force, et ça, c'est bien. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de voir comment notre psychologie, lorsque l'on fait un travail de remise en forme, qui inclut, par moment, peut-être, des privations en nombre, en calories, des privations caloriques, ou des changements de régime alimentaire par rapport à quelque chose qu'on est habitué, et il arrive le moment où le corps, et en fait, en réalité, c'est l'esprit, part en tilt, pète une durite, et se dit, bon, maintenant, stop, arrête de me faire bouffer des légumes, arrête de me faire bouffer de la nourriture saine, donne-moi des biscuits, donne-moi des saloperies, donne-moi des saloperies, ça fait trop longtemps que je n'en ai pas eu, et on peut retomber dans des sortes de crises, peut-être pas de boulimie, ce n'est pas le terme, mais tout d'un coup, des crises où on dit, ah, putain, j'ai absolument besoin et envie de sucre, de saloperies, et il arrive que l'on craque. Et le problème, lorsque l'on craque, c'est comme un alcoolique qui reprend de l'alcool, ou un drogué qui se reprend un shoot, c'est que ça nous, on se dit, bon, c'était une fois, ce n'est pas grave. Effectivement, on ne voit pas trop le résultat. Et puis, quelques jours après, voire quelques heures après, on se redit, ouais, bon, puisque j'ai foutu pour foutu, autant refaire une fois, puis deux, puis cinq. Et donc, et on reprend des mauvaises habitudes. Et donc, j'ai un peu travaillé sur, j'ai essayé de comprendre comment ces mauvaises habitudes reviennent, etc., parce qu'ainsi, je peux mieux lutter contre, et mieux décrire dans ce livre sur lequel je travaille, comment faire, finalement, une meilleure technique, une meilleure approche, une meilleure méthodologie pour arriver. Et puis, il a fallu aussi, vous vous souvenez, j'ai fait un mois vegan, et en ayant arrêté, je pense que j'ai abusé de tout ce qui m'a manqué pendant ce mois vegan, donc, notamment, évidemment, de la viande, mais ce n'est pas tellement ça, c'est surtout que j'ai compris que ce qui est mauvais pour moi, ce sont les céréales, essentiellement, sous toute forme, pas de pain, autre. Et dans le processus des vacances, où on se relâche, où on est avec les gosses, et personnellement, c'est assez stressant d'être avec les gosses, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, et puis surtout, j'ai moins de temps pour moi, on compense ce stress par, finalement, une sorte d'opiacé, et cet opiacé, c'est clairement, peut prendre la forme d'une forme de céréale. Et donc, on a pris ce rythme. Et donc, quand je combine ces 2-3 éléments, ces 2-3 facteurs, clairement, ça a contribué à amener, probablement, 2-3 kilos de masse graisseuse supplémentaire au cours de ces 3 derniers mois, auxquels je dois rajouter, probablement, 2-3 kilos de masse musculaire en plus. Donc, dans l'ensemble, c'est mal, mais ce n'est pas grave, dans le sens où j'ai compris où est le processus, où j'ai fait des erreurs, et sur des années de travail, sur plusieurs années de travail, maintenant, en tout cas, plus d'une année et demie, l'erreur est inévitable, et il est important pour moi d'en faire, pour mieux les comprendre, pour mieux les décrire, pour mieux les désarticuler, aller chercher ensuite, grâce à Internet, j'ai accès, et c'est génial, d'avoir accès à des documents de neurologie, de médecine, vraiment intéressants, qui expliquent pourquoi ce processus mental et donc physique se met en place. Et c'est très, très important, parce qu'en réalité, quand on regarde les gens qui font des régimes, quasiment 100% échouent. Et donc, on le sait que le régime, ce n'est pas la bonne méthode pour perdre du poids, ou pour même se remettre en forme. Simplement, le processus mental qui fait que les régimes échouent peut se mettre en place également dans une méthodologie, ou une méthode de remise en forme. Et donc, finalement, j'ai trouvé que cette période où j'ai inversé cette courbe qui me faisait, en tout cas, perdre du poids, parce que c'est ça que je mesurais, est très utile, puisqu'elle m'a permis d'apprendre, d'aller plus dans le détail, et donc de voir un petit peu comment je peux maintenant remettre cette inversion de courbe vers une direction qui va plus vers mes objectifs. Donc, finalement, c'était utile. Cela dit, je ne vais pas juste prendre ça à la légère, ce n'est pas bien. J'aurais dû être plus en maîtrise de moi, et ma volonté, clairement, a subi un échec sur ces trois derniers mois. Donc, lorsque l'on est désarçonné, la meilleure chose à faire, c'est de remonter sur l'animal, sur la bête, et se remettre et redoubler d'efforts de manière plus réfléchie, plus intelligente, plus logique, et plus efficace. Et donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Donc, on verra bien, d'ici trois mois, si j'ai bien compris ces erreurs, et si j'ai réussi à les corriger. Donc, on verra. Donc, vous voyez, personne n'est parfait. Allez, à très bientôt, et préparez-vous, parce que c'est chaud là dehors. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada